Musique 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 Bah dans cette pièce, il faudrait fixer cette étagère, vous voyez qu'il fait toute la longueur du mur à peu près. Avec quelle hauteur vous la voulez là ? Bah là regardez, je vous ai mis des marques au crayon à papier. Ah d'accord, ok. Ok, alors. Vous allez prendre un forêt à bois ? Ah non mais c'est du parpaing, c'est pas du BA13. A mon avis il faut un forêt à béton avec plaquets de carbure parce que là on va être malin si on perd son mur avec un forêt à bois. Puis alors du coup, bah les chevilles mollies, on peut les mettre de côté, c'est du mur plein, faut de la crampon. Et en vis, vous allez mettre quoi ? Euh, bah je vais mettre de la, je vais mettre de la 6 moi. Ah ouais mais non, monsieur Oliveira de la 6 là ça va pas être assez résistant. Non mais c'est une étagère qui va supporter du poids, faudrait de la 8. Ah mais, monsieur Oliveira, vous en avez là de la 8 ? Regarde, hé ! Elles étaient sous notre mur les appels. Non ! Non mais qu'est-ce qu'il y a là ? Non mais qu'est-ce qu'il nous reste à nous maintenant là ? Qu'est-ce qu'il nous reste là ? Vous pouvez pas nous laisser ça là s'il vous plaît ? Au moins, parce qu'on va faire quoi nous ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Vas-y ! Ben, faire quoi ? Vous pourriez peut-être étendre, désétendre, plier puis ranger le linge ? Ou prendre les rendez-vous chez le pédiatre, l'orthophoniste, l'orthodontiste, l'ophtalmo ? Ou coudre les étiquettes avec les prénoms des gosses sur chacun des vêtements ? Ou faire les valises pour les vacances, mais sans rien oublier ? Ça va aller ? Allez, monsieur Oliveira, je vous laisse travailler. Si vous avez besoin, je serai dans la cour. J'ai mon beau-frère qui m'amène sa voiture. Je veux que je jette un oeil à son moteur. Je crois qu'il a un problème avec le carbu. Moi, la mécanique, je trouve ça pénible. Rires 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 Vous, les femmes Sous-titrage Société Radio-Canada